Les Camerounais sont connus comme un peuple intelligent et surtout dans beaucoup des pays occidentaux, on y retrouve la crème de la crème. Ils peuvent être même jusqu'à la Niasa sont des enseignants universitaires. N'a-t-on pas vu le premier effet noir de la France. C'est un Camerounais. Les Camerounais, si on les réunissait, si on cherchait ceux qui avaient des compétences, peut-être le Cameroun, loin de se faire appeler vaguement continent, serait déjà parmi les pays les plus développés. Mais malheureusement, c'est l'étranger que ces Camerounais sont obligés de s'exiler, de travailler et parfois de manifester. Puisqu'il est interdit qu'ils puissent même rentrer dans leur pays. Tellement le régime Biya, dans sa tyrannie, a même lui à introduire dans la tête de ceux qui sont au pays que l'homme de la diaspora est son ennemi. De telle sorte que leur formule c'est on vous attend ici au pays. Viens dire ça ici, tu vas lire le. Ils ont donc oublié l'importance de la diaspora qui a développé la plupart des pays ou presque la quasi-totalité des pays. Et d'ailleurs, les pays asiatiques et même occidentaux ont souvent utilisé leur diaspora pour pouvoir apporter leur expérience, leurs compétences pour bâtir l'édifice qu'est le pays. Depuis 42 ans, Paul Biya n'a fait donc éloigner les Camerounais de leur terre chérie. C'est devenu son pays à lui. Et parodie de démocratie, il peut organiser des élections avec un code électoral taillé juste pour ses épaules et aussi un mode de fonctionnement où tout n'est basé que sur de la fraude. Les Camerounais sont enfin, depuis un certain temps, de se mobiliser pour l'élection présidentielle programmée en 2025 grâce à des slogans envoyés à travers des réseaux sociaux par soit des artistes, des activistes et même des hommes politiques qui tous ont compris que le plus important c'est de faire que la majorité des Camerounais puissent aller à l'élection choisir le candidat même si Paul Biya est déjà spécialiste du bourrage des hommes. Sans le danger, le régime Biya est en train de tout bloquer pour que le fichier électoral ne soit pas nettoyé et surtout qu'il n'y a pas de nouvelles inscriptions. Et d'ailleurs, comment peut-on même s'inscrire lorsque les chiffres sont honteux par rapport à notre pays ? C'est pas moi qui le dis, une fois de plus cinq chiffres qui est envoyé par l'administration de Biya et qui nous révèle que en 2024, 7 millions de Camerounais n'ont pas de pièces nationales, non pas de pièces nationales d'identité, mais n'ont pas date de naissance. 7 millions de Camerounais et on dit qu'on est en continent, c'est-à-dire vous ne laissez que vous n'avez même pas d'acte de naissance. Si vous n'avez pas d'acte de naissance, pouvez-vous avoir la carte d'identité ? Déjà, ceux qui ont les actes de naissance, ils attendent une carte d'identité pendant deux, trois, quatre, cinq, cinq ans pour obtenir une carte d'identité nationale. Donc, imaginez donc, on n'a pas d'acte de naissance au Cameroun. On n'a pas de pièces d'identité. Comment va-t-on s'inscrire sur des listes électorales ? C'est déjà dans un véritable chemin de croix. D'autant plus que LECAM ne sait pas communiquer ou même ne met pas à la disposition des Camerounais les moyens, les informations pour pouvoir s'inscrire dans les listes électorales. Dans la diaspora, les Camerounais qui pourtant continuent à envoyer de l'argent au pays, investissent dans le pays et restent Camerounais, payent les visas pour aller au pays. Ils sont en train de crier devant les ambassades pour supplier l'ouverture des inscriptions aux listes électorales. Niet, il n'y en a pas. Pourtant, le code électoral demande que l'ouverture des inscriptions se fasse en début d'année et dure 8 mois. En fin avril, aucune grande ambassade, aucune ambassade de la diaspora, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, aucune n'est ouverte pour l'inscription aux listes électorales. Et pourtant, elle est née comme dit, les inscriptions sont déjà ouvertes. Le plan c'est quoi ? C'est que dans la diaspora, on va peut-être ouvrir juste vers la fin des inscriptions, ça va faire deux mois, vous n'aurez pas le temps d'y aller et pam. Lorsque vous revenez, on vous dit c'est terminé. Voilà donc comment est-ce qu'on exclut les Camerounais de la vie politique. Voilà comment est-ce qu'on exclut les Camerounais de leur choix. Voilà comment est-ce que le Camerounais se retrouve avoir le plus grand moins nombre d'inscrits. Vous voyez à peu près la formule que j'ai utilisée là. Le plus grand moins nombre d'inscrits par rapport à d'autres pays. Lorsque vous regardez le Sénégal, sa population. Le Camerouna a presque le double de la population du Sénégal. Mais il ne peut pas avoir le nombre d'électeurs du Sénégal. Cherchez l'erreur. C'est dû à quoi ? Parce que Paul Biya ne veut pas cela. Faute de ce constat, la diaspora camerounaise a commencé à se mobiliser et a fait une descente au niveau de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Vendredi 26 avril 2024. L'ambassade de Belgique a été prise d'assaut par des Camerounais et pris de justice de paix, mais qui ont été molestés là-bas. Sous la supervision ou sous la direction de Annie Tioko, cette vaillante amazone que je salue fortement et qui a repris la direction de la brigade anti-sagrinale de la Belgique. Eh bien, certains Camerounais sont juste partis à l'ambassade pour exiger leur inscription sur les listes électorales. Et d'ailleurs, sur place, des renforts sont venus de Paris de la part du général Wanto, sans aussi oublier Sandy Bolston qui est parti d'Angleterre pour cette émission. Arriver là-bas, comme d'habitude, l'origine Biya qui ne connaît que l'expression de la force, a encore utilisé cette force-là. Et vous allez voir comment des Camerounais ont été traités, comment des Camerounais ont été pulvérisés, comment des Camerounais ont subi alors qu'ils ne sont partis que revendiquer ce qui est de droit, à savoir l'inscription aux listes électorales. C'est un peu du genre. Nous sommes ici à l'intérieur de la façade du Camerounais à Bruxelles. Véné, les gars, véné ! Véné, véné ! Inclusion sur les listes électorales 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 ! On a le droit de voter ! Nous avons le droit de voter ! On va voter ! On va voter ! On va voter ! Passagez le laïf, le cas ! Passagez ! Passagez ! Passagez le laïf ! Passagez ! C'est parti ! Les gars, sortez, sortez ! Nous sommes à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Envers les inscriptions sur les listes électorales. Nous voulons les inscriptions. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Envers les inscriptions sur les listes électorales. Envers les inscriptions sur les listes électorales. Nous voulons nous expliquer sur l'élite électorale. Vous allez nous tuer. On ne bouge pas. On ne bouge pas. On met les explications sur l'élite électorale. Extinction ! Stéphane Toumbou. Le porte-parole de la passe. Le porte-parole de la passe. Mesdames et Messieurs. Extinction ! Lorsque vous regardez ce qui se passe ailleurs, a-t-on à se faire pulvériser, d'abasser, juste parce qu'on veut revendiquer un droit reconnu par la Constitution ? Ce n'est pas Paul Biya qui disait à RMC que la seule chose qu'il voudrait qu'on retienne de lui pour sa postérité, c'est qu'il a apporté la démocratie au Cameroun. C'est le même Paul Biya, avec son régime, qui refuse même les inscriptions. C'est donc la preuve qu'il y a dans l'origine Biya jusqu'au chromosome, uniquement une organisation mafieuse de la faune. Paul Biya n'a jamais gagné une élection. En toute honnêteté, il a toujours profité de certaines circonstances pour pouvoir non seulement continuer à diriger des Camerounais, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne rend pas compte. C'est pour cela qu'il ne défend pas son bilan. C'est pour cela qu'il ne fait pas une campagne. Pourrait-on donc dire que c'est l'opposition qui veut déstabiliser ou c'est la diaspora ? Non. Lorsque vous poussez le peuple à vous, nous sommes encore en 2024. Ce que vous voyez là, c'est les prénices de ce qui aura. C'est-à-dire que le pays risque d'être ingouvernable si jamais le régime Biya compte encore sur des magouilles, sur la fraude, sur les intimidations. pour rester au pouvoir. Ce que vous voyez là, est juste un avertissement de ce que beaucoup disent depuis, qu'il faut faire attention avec l'eau qui est calme. Jour viendra où le régime Biya comprendra que le peuple Camerounais dont certains se moquent, dont certains croient qu'il est amorphe, dont certains traitent de lâche qu'il n'est pas aussi lâche que cela. Ce peuple connaît se réveiller et quand il va se réveiller, rien ne pourra l'arrêter. Paul Biya se souvient qu'il venait toujours ici, en Europe, nargué, qu'il se reposait calmeant à l'hôtel intercontinental. Peut-il encore venir ? Non. Tout cela est si lointain. Et les manifestations qui viennent de commencer, il faut déjà noter une autre date. C'est le 18 mai. Ce sera au trocadéro. Ne manquez pas. Venez de tous les coins du monde pour envoyer un message à Paul Biya et à son régime. Mais pour l'instant, je vous refais suivre un message moins bruyant, pointilleux, de ceux qui ont manifesté à Bruxelles vendredi 26 avril 2024. Écoutez leurs revendications et tirez vous-même les conclusions. Et s'il y a quelqu'un qui doit bien se demander ce qui va se passer demain ou après-demain, c'est Paul Biya. Je vais essayer de voir si je peux trouver un élément. Si je ne l'ai pas, on va passer à autre chose. Avant de revenir sur cet élément, le professeur Maurice Camteau, président du MRC, a également commis un texte fustigeant déjà les magouilles qui sont organisées par le régime Biya. Je vais essayer de vous le lire en attendant de revenir sur cet élément qui, ma foi, ne veut pas s'ouvrir. Je vais vous lire les inquiétudes, les avertissements du professeur Maurice Camteau par rapport par rapport à cette situation des LECAM. Il fustige déjà cette structure qui déjà n'est pas indépendante et qui n'est qu'une machine qui est utilisée par le régime pour obtenir des résultats au-delà des urnes. Je vais lire ce que Maurice Camteau a donc écrit. Déclarations relatives ont multiples entrées aux inscriptions des Camerounais sur les listes électorales par LECAM. Depuis plusieurs mois, nous observons une mobilisation sans précédent des Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale. C'est la preuve, s'il en était besoin, que le peuple Camerounais a pris conscience de son rôle irremplaçable et donc décisif dans le façonnement du destin de notre pays et est désormais prêt à assumer pleinement ses responsabilités devant l'histoire. Je salue cette grande mobilisation enthousiaste et déterminée. Je félicite tous les nombreux bénévoles qui parcourent les villages, les marchés et les quartiers pour sensibiliser leurs compatriotes et les faire inscrire sur les listes électorales. J'exalte l'implication remarquée des hommes et des femmes de culture et des médias des plus anciens aux plus jeunes. Leur descente sur les sites d'inscription, les inscriptions personnelles, leur message d'encouragement sur les réseaux sociaux constitue pour chacun d'eux un engagement citoyen salutaire mais aussi un catalyseur pour une mobilisation massive lors des prochaines échéances électorales. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a proposé d'eau depuis sa création en 2012 le changement dans la paix et par les humains. Nous avons opté pour la paix convaincu que rien de grand et de durable ne peut se construire dans la guerre. Chaque régime apporte au pays ce qu'il peut. Le pouvoir sortant doit laisser le prochain régime apporter à notre pays ce qu'il pourra et ce dans la paix. C'est l'amour profond que nous avons pour le Cameroun notre patrie commune qui nous ancre dans cette conception du changement de pouvoir et des régimes. Le changement par les humains traduit notre choix de l'élection comme seul mot déviable d'évolution du pouvoir politique dans un contexte de fonctionnement des institutions de la République. Parce que nous faisons la politique pour le peuple camerounais lui seul à travers des élections justes, libres et transparentes doit désigner ce qui exerce le pouvoir en son nom. la mobilisation des camerounais à s'inscrire sur les listes électorales constitue une étape décisive pour la réalisation de notre option fondamentale du changement dans la paix et par les urnes au Cameroun. On avait cru que comme les autres acteurs du système électoral et les camps qui est à la peine en la matière depuis une décennie accueillait comme une bonne nouvelle cet engouement des camerounais à s'inscrire sur les listes électorales et leur désir de participer enfin de manière significative aux élections. Toute chose qui crédibilise le système électoral camerounais et associe la légitimité de l'institution politique de notre pays. C'est ainsi que nous avons compris et salué la disponibilité des équipes de l'ÉCAM qui travaillaient déjà les samedis et les dimanches et qui ces derniers temps se sont déployés sur le terrain les jours ouvrables parfois jusqu'aux environ des 18 heures. Cependant, depuis quelques jours nous avons appris par plusieurs équipes sur le terrain que les responsables locaux de l'ÉCAM en application des instructions du directeur général de l'ÉCAM, M. Eric et Sousset, s'opposant désormais aux inscriptions des Camerounais sur les listes électorales les samedis et les dimanches et après 15h30, les jours ouvrables. Alors qu'on croyait à une blague de mauvais goût, nos équipes sur le terrain nous ont confirmé les jours suivants que cette instruction était effectivement appliquée depuis le week-end du samedi 20 et dimanche 21 avril 2024 et le lundi 22 avril s'agissant des jours ouvrables. Je dénonce avec vigueur ce énième acte de forfaiture de l'ÉCAM. Bien plus, selon les informations données par les médias, des responsables de l'ÉCAM et de la police de la région de l'Ouest sont impliqués dans un réseau criminel d'organisation de fraude préélectorale à Massangam par l'établissement clandestin de CNI et les inscriptions sur la liste électorale de l'ÉCAM. De quels actes criminels, de quels crimes ne sauraient rester impunis? Non seulement les personnes concernées doivent être révoquées immédiatement, elles doivent être traduites en justice et punies sévèrement conformément à la loi. Faire preuve de son indifférence habituelle reviendrait pour le gouvernement à assumer directement et entièrement la responsabilité de ces actes ignobles qui ruinent le moindre crédit que l'on pourrait encore avoir dans les institutions publiques. Les responsables de cette institution, à quelque niveau que ce soit, doivent mesurer dès à présent les conséquences désastreuses de leur mauvais jeu et autres pratiques antidémocratiques sur la paix sociale. Ils doivent être bien conscients qu'ils auront à assumer pleinement le moment venu leur responsabilité individuelle devant le peuple camerounais. Face à la souffrance d'un peuple meutré, abandonné par les dirigeants actuels, groupissant dans un chômage massif, dépourvu de ressources pour se nourrir de façon acceptable ou pour se soigner en cas de maladie, privé d'eau et d'électricité, on ne saurait pousser l'arrogance au point de lui enlever la seule lueur d'espoir qui lui reste, à savoir le droit de voter, de choisir les dirigeants qu'il entend se donner pour régler ces problèmes j'étais. Et il y a eu le refus de publier la liste électorale nationale conformant à la loi électorale. Les entraves aux inscriptions sur les listes électorales pour des raisons douteuses d'indisponibilité d'équité, la preuve que l'ECAM travaille activement à faire stagner le fichier électoral avec un nombre d'inscrits qui a reculé entre 2011 et 2023 malgré les campagnes d'inscription menées durant cette période. Voici qu'à travers son directeur général et l'ECAM s'oppose ouvertement à l'inscription des Camerounais sur les listes électorales. Il se fait ainsi ouvertement un agent actif de la fraude préélectorale. Que tous ceux qui doutaient encore de la partialité de l'ECAM ou qui feinaient de ne pas voir constatent que cette institution et ses dirigeants actuels travaillent à faire disparaître la démocratie dans notre pays. Je demande au peuple camerounais de rester mobilisés pour le changement dans la paix et par les jeunes. Nous nous rapprochons des échéances cruciales pour le destin du Cameroun et la fraude préélectorale bat son plan. Les grandes manœuvres ont déjà commencé mais rien ni personne ne peut venir à bout de la grande vague de mobilisation inédite qui nous vient du pays profond, des grandes villes et des campagnes. Dans les semaines et les mois qui viennent, vous verrez les forces du changement et de la renaissance nationale se déployées afin de permettre au peuple camerounais de choisir librement ses dirigeants au cours des élections législatives et municipales et l'élection présidentielle à venir. Vous serez aussi les forces du statu quo politique et de la régression du Cameroun qui travaillent ouvertement ou discrètement pour le régime en place. Essayez de vous détourner de la lutte alors que le peuple camerounais n'a jamais été aussi prêt de prendre le contrôle de son destin. Je compte sur vous pour ne pas vous laisser avoir par ceux qui veulent vous décourager en vous racontant qu'un changement par les élections est impossible au Cameroun. Chacun d'entre nous en tant qu'électeur sera comptable de l'avenir du Cameroun dès 2025. Par son vote, il aura contribué à son effondrement ou à son redressement. Fait à Yaoundé le 26 avril 2024, le président national Maurice Campeau. Après ceci, je n'ai plus rien à dire. Le message est clair. Il est là et l'avenir du Cameroun est entre vos mains dans votre bulletin de vote, dans votre décision d'aller vous inscrire sur des listes électorales, dans votre détermination d'avoir ne serait-ce qu'un récépissé de cartes d'identité. L'heure a saumé. Libérez-vous. Coupez vos chaînes. Si c'est un fardeau de malédiction et même si on vous a bloqué au village, l'heure est venue pour que l'exorcisme puisse vous y détacher. Pour que vos ancêtres vous assistent et pour que le Cameroun sorte victorieux de ce régime infernal qui nous a spoliés, qui nous a entraînés dans des guerres fratricies, dans le tribalisme criminel depuis 42 ans. et pour que le Cameroun Et pour que le Cameroun